8 habitudes inoffensives qui peuvent gâcher la vie des parents et des enfants Les parents bien sûr font de leur mieux pour élever leurs enfants, mais personne n'est parfait, et il y a des choses, aussi mineures soient-elles, que les parents font de façon quotidienne et qui peuvent causer de graves dommages psychologiques, non seulement à leurs enfants, mais aussi à eux-mêmes. Jetons donc un coup d'œil à 8 de ces habitudes mentalement néfastes. Avant de commencer, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et activer les notifications afin de rester au courant de toutes nos mises à jour. 8. Précipitation constante L'une des principales caractéristiques de la vie adulte est qu'on n'a jamais assez de temps dans la journée pour tout faire. Pour ceux qui ont des enfants, cet effet est décuplé. Réveiller et habiller les enfants, préparer le petit-déjeuner et le déjeuner pour l'école, vérifier que les livres et les devoirs sont dans les cartables, les emmener à l'école à l'heure, une routine matinale classique pour des parents. Et ce n'est que le début de la journée. Il y a encore les activités après l'école, sans compter les tâches personnelles à faire avant. Et pour couronner le tout, cela s'accompagne souvent de grognement stressés. Dépêchez-vous, on va être en retard. Regarde où tu vas. Mais tu sais quoi ? Cette frénésie n'est pas seulement réservée aux parents, elle est aussi transmise aux enfants. Or, ces zones négatives sont néfastes pour tout le monde, quel que soit l'âge. D'ailleurs, une étude de l'Université de Marie-Washington a montré que cette précipitation constante a souvent des conséquences négatives sur la santé mentale, entraînant notamment l'anxiété et la dépression. Donc, essaie de déléguer certaines tâches à quelqu'un d'autre, ou reporte-les au week-end, à un moment où tu pourras laisser tes enfants avec leurs grands-parents ou une baby-sitter. Pour continuer sur le point précédent, les parents pressés ont à peine le temps de se nourrir. Mais lorsqu'il s'agit de nourrir les enfants, la plupart des parents s'efforcent de préparer un repas équilibré. Ainsi, alors que l'enfant a une assiette remplie de choux de Bruxelles devant lui, papa ou maman se dépêchent d'engloutir un sandwich avant de passer aux tâches ménagères, ou faire même les deux à la fois. Et les enfants se disent tout naturellement « Je ne veux pas de ces légumes dégoûtants, moi je veux un sandwich, pourquoi je devrais manger ça ? » C'est ainsi que se développe le refus de certains aliments chez les enfants. Dans son livre « French Children Don't Throw Food », Pamela Druckerman, spécialiste de l'éducation parentale, explique que l'enfant ne fera jamais de telle crise si toute la famille se rassemble à table. Ce moment est une excellente occasion de communiquer et de donner l'exemple aux plus petits. De plus, papa et maman ont aussi besoin d'une alimentation saine et équilibrée. 6. Ne pas fixer de limites Imagine, tu es au téléphone et ton enfant te pose une question à laquelle tu réponds immédiatement. La prochaine fois que tu seras au téléphone, il voudra à nouveau capter ton attention, mais cette fois, tu le fais taire et tu lui dis d'aller jouer ailleurs. Où est la logique dans tout ça ? Les enfants ont besoin de structure et de stabilité, et ce type de changement d'attitude selon la situation ne le permet pas. Le docteur Robert Myers, psychologue pour enfants et adolescents, explique que les enfants s'habituent au fait que tu répondes instantanément à leurs caprices et à leurs besoins dans les premières années de leur vie. Si tu ne veux pas que ton enfant te dérange lorsque tu as un appel important, établis une limite ou une règle immuable. Explique-leur d'abord pourquoi tu ne le feras plus, afin que ce changement soudain ne les mette pas dans la confusion. Et trouve-leur une activité adéquate pendant ta conversation téléphonique, que ce soit un kit de coloriage, un puzzle ou un livre. Avant de décrocher le téléphone, préviens-les que tu ne seras pas disponible pendant un certain temps et ne te laisse pas déconcentrer. Et n'oublie pas de toujours laisser un enfant terminer sa pensée lorsque tu t'engages à l'écouter. 5. Incitation à la panique et à la peur Tu te souviens sûrement de cette angoisse que tu ressentais quand ton père ou ta mère se rendaient à une réunion parent-professeur, lors de laquelle ils discutaient de tes notes et de ton comportement. Ou de ce moment où tu as perdu ou cassé un objet tout neuf et cher, et de la peur qui t'a envahi, sachant que ta mère le découvrirait tôt ou tard. Ce n'étaient pas des sentiments agréables, alors pourquoi voudrais-tu que ton enfant les ressente ? En tant que parent, tu es en mesure de prévenir cette panique et cette peur chez l'enfant, en gérant les situations de façon positive. Au lieu de crier sur ton enfant pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un jouet perdu ou cassé, aide-le à le retrouver ou à le réparer. S'ils rencontrent des difficultés à l'école, asseyez-vous et travaillez ensemble pour améliorer ses notes. N'oblige pas tes enfants à subir ta réaction de désespoir. Au lieu de cela, laisse-les s'amuser un peu et aide-les à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour réparer leurs erreurs et les éviter la prochaine fois. Le docteur Karl Picard, psychologue et auteur d'une quinzaine d'ouvrages d'éducation, suggère de considérer les bêtises comme une occasion d'apprendre aux enfants à ne pas craindre l'échec. 4. Autocritique Tu es le principal modèle de tes enfants. Quand il grandit, s'il veut être comme toi, et c'est magnifique, mais montrer l'exemple est aussi une grande responsabilité pour toi. Donc, si tu te trouves gros, grosse ou laid ou laide, ou stupide, et que tu te le répètes constamment, ton enfant aura tendance à penser que ce genre de dégoût de soi est tout à fait normal. Mais ce n'est pas le cas. Il faut apprendre à s'aimer soi-même pour que ton enfant en fasse de même. Le docteur Rachel Busman, psychologue au Child Mind Institute, explique qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'autocritique. Elle peut être destructrice, et le rôle des parents est au contraire d'en faire quelque chose de constructeur. Il ne s'agit pas d'ignorer les pensées et les sentiments négatifs de l'enfant à l'égard d'eux-mêmes, ou de leur promettre une issue brillante et irréaliste à chaque problème, mais de partager des histoires sur la façon dont tu as réussi à faire face à des problèmes similaires que tu as rencontrés. Ne te fixe pas d'objectifs inatteignables et tes enfants suivront ton exemple. 3. Comparer tes enfants aux autres Pourquoi tu n'es pas plus comme le fils de la voisine ? Remémore-toi ton enfance et réponds honnêtement à cette question. Est-ce que le fait d'entendre une telle phrase de la part de tes parents t'a aidé d'une façon ou d'une autre ? Cela t'a-t-il incité à t'inscrire à des cours de musique ou à des activités extrascolaires ? Non, je ne pense pas. Tes enfants ressentent la même chose. Le docteur Sherry Campbell, psychologue ayant plus de 25 ans de formation et d'expérience clinique, explique que chaque enfant est un individu unique et devrait être traité comme tel. Comparer son enfant à ses frères et soeurs, à ses camarades, ou même à une version passée de lui-même, contribue à brider ses talents, l'énoigne de toi et diminue son estime de soi. La compassion fonctionne beaucoup mieux que la comparaison. Alors félicite-le, dis-lui que tu seras là pour lui quoi qu'il arrive et fixe et ensemble des objectifs réalistes. 2. Peur de la désapprobation Sais-tu qui ne se soucie pas de l'opinion des autres ? Les personnes autonomes et sûres d'elles. Penses-tu qu'un enfant puisse devenir un tel adulte dans une famille où il est forcé de porter un affreux pull tricoté à la main pour ne pas vexer sa grand-mère, ou de manger quelque chose qu'il déteste simplement parce que ce n'est pas poli de refuser ? Selon la psychologue Linda Tillman, les gens se fient tellement à l'approbation des autres qu'ils en ont besoin pour se sentir en sécurité et en confiance. Ils ont tellement peur d'être exclus d'un groupe social qu'ils sacrifient leur individualité. Apprends à tes enfants à toujours dire la vérité et à ne pas faire passer les intérêts des autres avant les leurs. Il est bon et nécessaire de savoir dire non si quelque chose est vraiment important pour toi. 1. Négliger sa famille Tes enfants finiront par grandir et fonder leur propre famille. Et quand cela se produira, penses-tu que ta relation avec eux prendra fin ? Que tu ne les verras plus, ou alors une fois tous les 36 du mois, avec un peu de chance ? Bien sûr, ce n'est pas ce que tu veux, qu'ils voudraient. Alors pense à ceci. Quand as-tu invité tes parents et ta belle famille pour la dernière fois ? N'oublie pas que tout ce que tu fais sert d'exemple à tes enfants. Cela concerne aussi l'attention que toi et tes enfants vous portez les uns aux autres. Aujourd'hui malheureusement, les gadgets volent beaucoup de temps aux familles. Une étude récente de l'Université d'État de l'Illinois a analysé 170 couples avec de jeunes enfants. Elle a révélé que les enfants ont plus de problèmes de comportement si leurs parents passent beaucoup de temps sur leurs appareils électroniques et interrompent, voire évitent les conversations familiales afin de passer plus de temps sur leur écran. C'est triste, n'est-ce pas ? Quelles sont les habitudes que tu trouves les plus destructrices ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Abonne-toi à notre chaîne et prends la vie côté sympa. Rejoins-nous sur Sympa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada